Salut à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans On se bouge avec l'équipe de France. C'est notre émission dédiée au sport olympique et paralympique. C'est déjà le troisième jour d'activité physique tous ensemble. Et je retrouve aujourd'hui Camille Aiglon-Sorina, vous vous souvenez, cette handballeuse professionnelle championne du monde en 2017, vice-championne olympique en 2016. Bonjour Camille. Bonjour Fanny, bonjour à tous. On est ravis d'être de nouveau avec toi. Et moi j'aimerais qu'on commence cette vidéo par parler un peu plus des Jeux olympiques et en savoir un peu plus sur des anecdotes, quelque chose qui t'a marquée durant ta participation au JO. C'est compliqué d'en retenir qu'une seule parce que les Jeux olympiques c'est des aventures extraordinaires et j'ai eu la chance d'en vivre trois. Donc si je devais choisir un moment marquant, c'est de faire la photo avec les grands anneaux olympiques qui sont exposées dans le village olympique et tous les athlètes du monde entier, je pense, ont envie d'aller faire cette photo et de rentrer chez eux avec cette photo devant les grands anneaux. Et par contre, je vous assure que les trois ou quatre premiers jours des Jeux, c'est compliqué d'y aller parce qu'il y a une grande file d'attente avec tous les athlètes qui veulent faire cette photo-là. Donc il faut ruser des fois, y aller un peu tard le soir ou un peu tôt le matin, ou sinon attendre un petit moment, mais c'est la première victoire des Jeux finalement, d'avoir sa photo avec les anneaux olympiques. Oui, ça donne envie, ça a l'air chouette. En tout cas, on le sait que les anneaux, c'est un symbole des JO. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que ça représente, les anneaux aux Jeux olympiques ? Tu vas le découvrir tout de suite dans cette vidéo. T'as vu, ça reste dans la tête, hein ? Carrément. Nous n'avons pas trouvé de correspondance à votre recherche. Mais c'est pas vrai, mais ça me dit vraiment quelque chose en plus. Mais ouais, mais c'est hyper connu. Ah, je l'ai, c'est l'hymne olympique. Oh, bien joué. T'es trop fort, t'es trop fort. Pourquoi en chante ça ? Je sais pas trop. Moi, j'aime bien. Et puis ça fait partie des symboles des JO, c'est comme la flamme, la devise. Le drapeau ? Ouais, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, tu sais ce qu'il représente, ce drapeau ? Les anneaux représentent l'ensemble des cinq continents. Ces six couleurs, fond blanc compris, ont été choisies puisqu'une d'entre elles se retrouve dans tous les drapeaux du monde. C'est un symbole de paix et d'unité entre les peuples. La flamme aussi est un grand symbole, tout comme son relais. Elle parcourt des milliers de kilomètres avant son entrée dans le stade. T'oublies pas le serment, hein ? Mais non, j'oublie pas. Il vient juste après, lors de la cérémonie d'ouverture. Au nom de tous les concurrents, je promets que nous prendrons part à ces Jeux Olympiques en respectant et suivant les règles qui les régissent, en nous engageant pour un sport sans dopage et sans drogue, dans un esprit de sportivité, pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes. Toujours plus, toi, en fait. Bah, tu me connais, je fais pas les choses à moitié. Et puis tu connais la devise. Citus, altus, fortus. Celle des JO ? Plus vite, plus haut, plus fort ! Allez, bah on fait comme eux, hein ? On continue. Un, deux, trois, quatre. On marche ? Tant que c'est la marche, ça va ? Ouais, ça va. Moi, je me sens pas mal. Mais finalement, la discipline reine des JO, c'est le 100 mètres, non, il me semble ? Ouais, il paraît. Et je crois qu'ils le courent en moins de 10 secondes, en plus. Moins de 10 secondes, là ? Je suis pas sûre qu'on en soit capable, nous. Mais bon, ça vous dit qu'on fasse un sprint ensemble, les enfants ? Allez, on va essayer, on va le faire avec les enfants. On te suit. Allez, on commence à courir, alors. Ok. À courir, plus vite, hein ? Ouais, mais je cours, je cours, je cours, je cours. Allez, les enfants, avec nous. On donne tout. Oh, punaise, t'as fini avant moi, c'est pas vrai. En même temps, c'est toi la championne des JO. Je peux pas rivaliser. Allez, vous venez de faire un 100 mètres en classe, c'est une première. C'est pas mal. On va enchaîner maintenant avec un autre exercice qui va vous demander un peu de cardio, c'est les jumping jacks. Donc on va écarter les jambes et les bras en même temps et resserrer le tout et on répète ça un peu plus vite. Pour l'instant, on va commencer tranquillement l'exercice pour le répéter. Allez, c'est parti tous ensemble. C'est sympa, après un 100 mètres, ça. Et on fait quelques secondes encore un peu accélérées. C'est pas mal, non ? C'est bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Camille ? On va faire un petit peu une activité retour au calme. Ça s'appelle la proprioception. C'est hyper important pour vos articulations et pour pas se tordre la cheville parce qu'on n'est pas prêt. Donc on va se mettre sur une jambe. On va faire une jambe après l'autre. Le but, ça va être de trouver l'équilibre. Si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Dans un premier temps, en essayant de rester immobile, vous allez voir, dès que vous fermez les yeux, ça devient beaucoup plus difficile. Donc là, vous pouvez être un petit retour au calme. Vous vous concentrez sur vos sensations en fermant les yeux. Et puis vous pouvez les réouvrir si ça devient trop compliqué. Ensuite, je vous propose qu'on aille toucher à trois reprises le sol et on se rééquilibre. Donc tout doucement, parce que vous allez voir, si vous descendez trop vite, vous allez être déséquilibré. On essaie de toucher trois fois le sol et de remonter, s'équilibrer. Ça travaille bien la cheville, en tout cas, on le sent. On va passer à l'autre pied, une fois que c'est fait. Donc la même chose, on peut fermer les yeux si on se sent à l'aise, les yeux ouverts. On sent de suite que c'est plus compliqué. Ce n'est pas évident de fermer les yeux quand même. Et puis quand on est prêt, on va de la même manière que sur l'autre jambe, descendre, toucher le sol. Tout va bien, Fanny ? Maintenant, on va faire la même chose. On va aller toucher trois fois le sol. Vous pouvez toucher plus ou moins loin, à gauche ou à droite, en fonction de si vous vous sentez à l'aise. Et on remonte, toujours en équilibre, sur cette jambe. Quand vous avez fini les trois répétitions de chaque côté, vous pouvez vous arrêter et vous allez prendre une trousse. Et là, ça va être une partie un petit peu à deux. Vous vous mettez par deux. Et on va faire des toutes petites passes. Je compte sur vous pour être sérieux. Cinq petites passes en équilibre sur chaque jambe. Vous pouvez la faire peut-être un petit peu plus bas. Vous pouvez vous faire des petits pièges. Elle me fait des sens. Et on change de jambe. Une fois qu'on en a fait cinq, on compte sur l'autre jambe aussi. Un petit peu à droite. Et voilà pour le petit exercice de proprioception. Super. Maintenant, on va faire un petit retour au calme, comme on a l'habitude de faire, pour repartir dans de bonnes conditions. Oui. Aujourd'hui, on va vous donner aussi de nouveaux étirements que vous pourrez utiliser après le sport que vous ferez aussi peut-être à la maison, en club ou même à l'école. Donc on va étirer le quadriceps, qui est ce muscle que vous avez sollicité pendant la course et notamment le sprint qu'on a fait. Donc on va venir tirer le pied derrière en mettant le talon à la fesse et en alignant sa jambe avec l'autre jambe. Et pour aller plus loin, on peut lever le bras à l'opposé. Et on va maintenir la tension pendant une vingtaine de secondes à peu près. Et on pense à bien respirer toujours. Oui, qu'on ne soit pas en attelé. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On pense aussi un petit peu à fléchir le genou de la jambe sur laquelle on est en appui. Si c'est un peu compliqué, vous pouvez aussi vous tenir, vous mettre face à face. On va vous montrer avec Fanny. On peut mettre la main sur l'épaule du copain pour tenir sa jambe ou de la copine. Ça permet d'être plus stable normalement. Vous pouvez le faire deux fois de chaque côté. Et dernier petit étirement. Donc maintenant, pour étirer la face arrière de vos cuisses, que vous avez aussi beaucoup sollicité, et le mollet, on plante le talon un peu en avant. On essaie de mettre ses fesses en arrière et de garder son dos bien droit. Et on essaie de ramener la pointe de son pied aussi vers le plafond. Et on maintient et on pense à bien respirer. Et toujours une vingtaine de secondes par jambe, les étirements, on prend un peu le temps de le faire. Et dans le calme. Oui. Comme ça, vous êtes bien concentré sur ce que vous avez à faire. On change de jambe. Je vous entends chuchoter. Eh bien voilà, Fanny, je crois qu'on les a à nouveau bien préparés pour commencer à travailler. Écoute, ouais, je pense que là, ils sont prêts. Ils ont fait leur séance de sport. Merci beaucoup, Camille. Avec grand plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dès demain pour une autre séance de sport, toujours tous ensemble. À demain. Au revoir.